Pour changer la couleur de ce tricot ces jeunes femmes, il va falloir prendre l'outil de sélection rectangulaire ici et je sélectionne mon calque et ensuite je fais comme ceci. Maintenant que cela est fait, je fais un commande J pour dupliquer. Une fois que cela a été sélectionné, je vais dans le menu flitre, flou, moyen. Alors là je vais invertir le développeur parce qu'il y a une grosse source d'orthographe, ce n'est pas méchant, donc on dit flou, moyen et non flou, moyenne. Donc là je vais invertir ce problème là. Je sélectionne et là ça a flouté. Je fais commander pour désélectionner la sélection et pour déplacer cette forme, vous faites, vous appuyez sur la touche V pour activer l'outil de sélection et vous le déplacez comme ceci. Ensuite je prends l'outil rectangle ici et je le place au dessus et je mets une couleur de mon choix. Je vais la dupliquer avec commande J. Ensuite encore avec l'outil de sélection, je vais pouvoir déplacer ici et je le place comme ceci. Je vais mettre ce calque là en dessous du calque arrière-plan et vous voyez c'est incrusté. Et ensuite je peux ajuster. Ensuite je vais pouvoir aller dans, en cliquant sur le calque de réglage et je sélectionne niveau. Sur ce paramètre on va diminuer le niveau de blanc. Ici aux alentours on va dire 70. D'accord ? Et vous pouvez changer le mode de fusion en couleurs. Une fois que cela est fait, on va sélectionner ces deux calques. On va former un groupe en faisant commande G. Là ça a groupé. N'oubliez pas de nommer ce calque. Je veux la nommer comme ça vous allez me suivre en même temps. Ensuite vous sélectionnez ces deux calques et vous les supprimez. Maintenant que cette clarité est supprimée, je vais pouvoir déplacer cette couleur qu'on a créé. On va le placer ici. On ajuste correctement. Vous avez la possibilité bien évidemment de changer la couleur. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir maintenant travailler sur le tricot. D'abord il faudra désélectionner ce calque couleur. Je vais zoomer. Ensuite je sélectionne le calque et je prends l'outil de sélection rapide qui est ici. D'accord ? Je le clique dessus. Et pour agrandir la taille de votre outil, vous faites CTRL option pour voir agrandir. Si je vais voir la droite, il agrandit. Si je vais voir la gauche, il réduit. D'accord ? Ensuite là j'ajuste correctement la taille de mon outil. Et je sélectionne comme ceci. Alors si ça dépasse, je fais simplement un option pour pouvoir réduire. Je vais zoomer mon espace de travail pour bien voir mon problème. C'est juste ici. Je parcours tout au long de ce calque. Et là vous voyez, il y a un petit problème ici à ce niveau là. Ici aussi, je sélectionne toutes les parties. Il ne faut pas qu'il y ait un zigzag. Là, correctement. Prenez votre temps. Pas de précipation. Voilà. Là maintenant, c'est bon. Ensuite, vous retournez sur le calque couleur tricot. Vous sélectionnez. D'accord ? Ensuite, vous cliquez sur le marque de fusion. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada